Que Dieu soit avec nous durant notre démarche pour les ramener en bas avec l'esprit de tous les vieux. Encore merci, toutes mes remerciements. Tué et décapité lors des combats de la grande insurrection à Faunimoulou en 1878, Atahi a longtemps disparu dans le secret des musées français. Son crâne et celui de son maître de la magie mécheux réapparaissent en 1951 et sont consignés dans les étagères du Musée de l'Homme à Paris. Il devient un symbole fort de la résistance du peuple kanak face à la colonisation avec la publication du livre d'Ataba Nova, d'Atahi à l'indépendance en 1969. L'entend considéré comme perdu, les Calédoniens apprennent au début du mois de juillet 2011 que le crâne du grand chef du pays Tchini a été retrouvé. Après avoir été restitué au grand chef berger Kawa, les reliques d'Atahi et son maître de la magie arrivent à Tantouta le 28 août 2014 et sont accueillis par une foule rassemblant des personnalités de tout le pays. En attendant de rejoindre son tombeau sur ses terres natales de Ouareja, 143 ans après sa mort, Atahi patientait à la tribu de Petit Kouli situé dans la commune de Saramea. . . . . . . . Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Pour cette première journée, l'ensemble des airs coutumières du pays a répondu présent. L'occasion pour les représentants d'exprimer leur vision du symbole que représente Attaï. Pour le sénateur Sinewa Mitamoumou, grand chef de la Roche, ce retour est une reconnaissance du combat d'Attaï et du travail accompli par Berger Kawa. Il y a toujours ce dévoir de mémoire qui doit rester, pour ne pas oublier le passé, pour ne pas oublier ce qui a été fait, mais pour ne pas aussi s'égarer dans le chemin qu'on prend. Donc on a les bases qui sont là, comme la culture, comme l'a défendu le grand chef Attaï et son sorcier, que nous avons hérité maintenant. Et maintenant, il va falloir aussi avancer, parce qu'il y a aussi ceux qui sont avec nous maintenant. Et puis pour nos jeunes aussi, pour qu'ils se disent aussi que les racines sont toujours là, les bases sont toujours là. Et avec l'évolution aussi qui arrive, on peut cheminer sereinement. Moi, je suis très content. Très content parce que ça va faire près de 40 ans maintenant que je m'occupe des deux vieux. Et aujourd'hui, ils sont enfin là où je souhaitais, où je voulais qu'ils vont être sur leur terre. Là où ils ont commencé à faire le combat pour le peuple kanak. Les huit terres coutumières du pays sont rassemblées ici depuis le 19 août. Demain, ils installeront les huit poteaux représentant chaque aire du pays ici à Wanekha, où reposera enfin Attaï et son maître de la magie. Chacune des huit terres devait sculpter son propre poteau et le mettre en terre. Les coutumières de l'ensemble du pays ont cependant préféré se donner la main et les portèrent tous ensemble. Une manière symbolique de montrer le consensus autour d'Attaï. Une fois les huit poteaux sur les lieux de l'inhumation, chaque aire coutumière doit présenter un geste à la terre avant de le planter. La mise en terre des poteaux est l'occasion pour chaque sculpteur d'expliquer son travail et les motifs qu'il a retenus. L'installation de ces poteaux autour du mausolée du grand chef Attaï a été initiée par le conseil coutumier des huit terres. Chaque poteaux a été sculpté par quatre ou cinq sculpteurs de chaque région. Pour l'air Djoubé Akapoumé, il y avait un sculpteur de chaque région de l'air. Parce que le vieux Attaï, il a remis un peu les choses pour reconnaître un peu qu'il y avait un peuple premier ici dans ce pays. Et c'est pour cela que nous avons dit qu'il faut y aller pour porter le pays Djoubé Akapoumé, pour accompagner les autres herbes pour ce travail. Vous ne pouvez pas imaginer la joie. Ce n'est pas ma joie personnelle, mais c'est la joie du pays. Parce que pour ceux qui ont porté le travail hier avant-hier, c'est une forme de contribution. Et surtout encouragement et reconnaissance à ceux qui ont écrit l'histoire. Nous, nous faisons contribuer à la suite pour les générations futures. Mais c'est une immense joie de participer. La joie avec tous mes frères et tous les frères sculpteurs de tous les huit terres. C'est un peu la joie que je partage aujourd'hui. Demain, nous assisterons à l'inhumation du Grand Chef Attaï et son maître de la magie Mèche, ici, sur sa terre natale d'Iwanecha. La plaque, c'est ce qu'on a toujours oublié. Aujourd'hui, le Grand Chef Attaï, on va l'inhumer. On en est fiers. C'est un symbole de l'histoire calédonienne aujourd'hui qu'on va valoriser. Et on doit, tout le monde, tout Calédonien réuni, se retrouver derrière. Ce matin, la journée a débuté avec la rentrée des coutumes des différentes institutions et des clans du pays. Tous sont venus dire leurs derniers mots à Attaï et sont maîtres de la magie, ici, à Wanecha, sur la terre natale du Grand Chef. Plusieurs centaines de personnes ont fait le déplacement pour cet événement, hautement symbolique. La natale, c'est la natale qui nous accueille dès la naissance, pendant tous les événements de la vie, mais surtout aussi au décès. Après les cérémonies coutumières, ils ont procédé au lever des corps. Le Grand Chef Berger-Kawa a été le premier à prendre la parole avant que se succèdent les représentants des différentes institutions. Une messe a ensuite précédé l'inhumation des reliques d'Attaï et de Mecheux. Le Grand Chef Berger-Kawa a été le premier à prendre la parole avant que se succèdent les députés. Pour Mila Koulotoukoumouli qui avait fait le déplacement avec la délégation de la communauté walisienne et foutounienne, cette journée est historique. C'est un honneur pour nous et surtout lorsque le président a présenté la coutume tout à l'heure, je ne vais faire que répéter ces mots, c'est que nous n'oublions pas où est-ce que nous vivons aujourd'hui et dans quel processus la Calédonie est engagée maintenant depuis 40 ans. Voilà, je pense que tout le monde est là aujourd'hui et c'est beau parce que le message que nous devons retenir de celui que nous offre aujourd'hui Attaï et Sandao, c'est que même si par le passé on était les uns en face des autres, aujourd'hui, en tout cas lors de cette commémoration 1er septembre, nous sommes les uns à côté des autres et que nous devons dès à présent construire le pays de demain pour nos enfants. La communauté vanoîtaise a également répondu présent à l'appel. C'est un moment, on va dire, historique, émotionnel parce que c'est un grand événement dans l'histoire avec un grand H de la Nouvelle Calédonie et c'est pas n'importe qui, c'est un grand homme. À la fin de la cérémonie, une plaque a été fixée ici en mémoire également des 32 Européens tués le premier jour de la révolte. Une manière de marquer la volonté de réconciliation des communautés. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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